Bonjour, Mode d'emploi vous emmène cette semaine à New York pour découvrir une usine assez particulière qui va vous offrir un RDT. Il s'agit d'Eno, fabricant de plans de chats, Origines France garantie. Nous allons d'abord vous raconter l'histoire de cette usine centenaire avant d'aborder le processus de fabrication du dessin à l'assemblage en soulignant l'émaillage, une étape essentielle pour la fabrication de plans de chats. Nous verrons ensuite qu'Eno s'est diversifié en fabriquant aussi des cuisinières et des plaques pour le nautisme. Eno s'est installé à New York en 1916, mais son histoire est un peu compliquée. Sa spécialité, la fabrication d'appareils de cuisson et de chauffage. Laurent Collat, directeur général de l'entreprise et co-gérant de l'entreprise Eno. C'est une entreprise qui est originaire des Ardennes, dans l'est de la France, au bord de la Meuse, à Revin. Et M. Arthur Eno, en 1909, a créé son entreprise, qui, comme la tradition des Ardennes le propose, était une fonderie et une émaillerie. Donc on peut dire qu'on est des émailleurs depuis plus de 100 ans maintenant. Et nous avons ce label Entreprise du patrimoine vivant, grâce à ce savoir-faire d'émaillage centenaire et devenu malheureusement rare en France, bien sûr. Depuis 2011, Eno détient également le label Origine France Garantie. C'est l'une des toutes premières entreprises à l'obtenir. Car tout est bien assemblé ici, dans ses locaux, par une centaine de salariés. La fabrication de plan de chat commence par une feuille blanche. Tout part de l'idée d'un designer qu'il faut exacerber et adapter à la réalité. De la conception à la mise en fonction, il faut compter à peu près six mois de travail. Dominique Michaud, téticien bureau d'études. Et après, la pièce, on la fait évoluer en fonction de la forme. Il faut que ça se fabrique très bien. Si on n'arrive pas à fabriquer la pièce, ça ne verra jamais le jour. Et après, il faut que ça se vend. Place à la production, l'une des spécialités qui est devenue un savoir-faire rare en France est l'émaillage des plateaux en fonte. Pour faire cet émaille, il faut partir d'eau et de verres pilés, qui sont broyés. Ce qui donne une couche spéciale, une pâte. Les formules sont gardées secrètes. Avant d'appliquer les mailles, il faut décaper ces fontes, qui viennent tout droit d'Alsace. Car l'émail doit adhérer convenablement à ces plaques. Ça rentre là-dedans. Et là, il y a les turbines. Il y a des turbines qui viennent bombarder les plaques pour les décaper complètement, pour obtenir une rugosité très marquée de façon à ce que l'émail adhère le plus possible à la plaque en fonte. On a à la fois une adhérence mécanique par la rugosité de la plaque et une adhérence chimique par la magie de la combinaison de la fonte et de l'émail. Donc on a un émail qui tient très très bien dans le temps. Puis il y a deux possibilités pour pulvériser l'émail. Soit avec un pistolet à air comprimé, soit sur une ligne automatisée mise au point l'an dernier. Dans tous les cas, les plaques de fond passent deux fois au four à plus de 700 degrés. Place à l'assemblage dans les ateliers. Toutes les pièces arrivent ici. Il en faut plus de 70 pour composer une plancha et c'est par équipe que tout est associé. Je m'appelle Frédéric Landreuil et je suis le responsable de l'atelier de métage. L'assemblage des plans de char se fait généralement par chaîne de 5 à 6 personnes. Et en fait, nous effectuons tout l'assemblage et également tous les tests. C'est-à-dire le test d'étanchéité du circuit gaz, le test également de puissance, de débit maxi et mini. En fait, tous les appareils sont testés à 100% conformément au cahier des charges et aux homologations des produits qui sont faits en amont. Autre pan de l'activité qui est en plein boom, c'est la fabrication d'appareils de cuisson pour le nautisme, visinières et plaques qui sont soigneusement découpées et assemblées. L'ensemble compte plus de 250 pièces. On est présent sur toutes les mères du globe grâce à nos produits qui sont sur les bateaux. Ces grands-là viennent acheter nos produits parce qu'ils sont vraiment spécifiques pour ce type de navigation. Le matériel est testé et passé près de 500 heures au brouillard Salin pour vérifier la durabilité. Au total, ce sont entre 12 et 20 appareils par jour qui sont montés. ENO propose des produits spécifiques qui se vendent finalement partout dans le monde. En France, en Europe et également de l'autre côté de l'Atlantique. Antoine Thomas, j'ai 53 ans. Je suis co-dirigeant de l'entreprise et avec Laurent Collat, mon associé. Alors l'exportation chez ENO, c'est une histoire très ancienne. 1976, Oscar de l'exportation pour l'entreprise. Donc c'était à l'époque plus de 70%. Aujourd'hui, on exporte à peu près 32% de notre production en valeur, sachant que la moitié des exports que nous faisons sont vers les Etats-Unis et le Canada. C'est notre territoire un peu fétiche, historique parce qu'on a racheté une entreprise aux Etats-Unis en 2006, mais aussi parce qu'on pense qu'il y a un très gros potentiel pour la plante chasse sur ce marché-là. Les Américains, ils adorent la cuisine à l'extérieur et on essaye de leur apprendre la culture de la cuisine à la plante chasse. Car en plus, en 2014, en Amérique du Nord, ENO a déposé la marque Plancha. Les deux dirigeants sont très engagés et passionnés. Ils regorgent d'idées. Dans un bâtiment mitoyen, ils ont créé et inauguré le premier Fab Lab industriel de France, un laboratoire de fabrication. Cet espace collaboratif va accueillir aussi bien des créateurs que des particuliers ou des producteurs locaux. ENO leur met à disposition ses équipements, son savoir-faire et proposera même des cours de cuisine, preuve que la plancha s'utilise et se fabrique à toutes les saisons.